Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les lipides, 33,5%, eau 48,9% et sel minéraux 0,9%. Un oeuf est un véritable cocktail de vitamines. Un oeuf contient de très nombreuses vitamines. Des vitamines solubles dans les lipides, ADEK. Et des vitamines du groupe B, qui ont la vitamine B2, B5, B8, B9, B12. Donc, un oeuf apporte de nombreux éléments minéraux, qui ont le phosphore, le fer, etc. Bien. Donc, je vais vous donner la question. Question numéro 1. Classer les constituants de l'oeuf en aliments minéraux et aliments organiques. Deuxième question. Partant de l'exemple de l'oeuf de poule, définir un aliment simple et un aliment composé. Troisième question. Reproduire le tableau ci-dessous, dans Choufouma Barna, résumant les réactions de mise en évidence de certains aliments simples, en indiquant à chaque fois le réactif utilisé et le résultat attendu. Voilà, c'est ce tableau que j'ai dit tout à l'heure. Bien. Mais nous allons faire la première question. Et on va classer les constituants de l'oeuf en aliments minéraux et aliments organiques. Bien. Nous allons parler d'abord d'aliments minéraux et d'aliments organiques. Et nous allons parler d'aliments minéraux et d'aliments organiques. Les aliments organiques sont les aliments qui sont capables de l'éhétiraq et d'offrir la taille. Et les aliments minéraux sont les aliments non capables de l'éhétiraq et ne sont pas capables de l'éhétiraq. Bien. Mais vous voyez ici, comment les aliments organiques, les quels sont les glucides, les protéines, les lipides. Et on ne fait pas quelque chose d'autre chose. Les vitamine. Les vitamine, comme on voit les vitamine, nous avons vu en l'éhétiraq. L'eau et le sel minéraux L'eau et le sel minéraux L'eau et le sel minéraux